Nous sommes au bout du fil avec M. Mbanyik Diop, le président du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES. Bonjour Président. Bonjour Jacques. Vous êtes encore au Mallette dans l'organisation du salon des startups AfriTech, dont l'édition 2022 se tient sous Jédit au Kingfat Palace. D'abord, dites-nous, c'est quoi les startups ? Oui, les startups dédiées ou appelées AfriTech est un salon, un espace de rencontre qui est dédié aux jeunes. Les jeunes ont besoin justement de se rencontrer, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc AfriTech, c'est la création d'un espace de rencontre des jeunes porteurs de projets innovants et effectuifs, de partage d'expérience, de promotion de success story, de formation aux différentes compétences de l'entrepreneuriat, du mentoring, d'opportunités, du financement des projets avec des bailleurs, de networking, etc. Donc c'est vraiment un espace dédié aux jeunes pousses qui aspirent à devenir de grands chefs d'entreprise et surtout donner l'opportunité de pouvoir étaler leur talent parce qu'avec la sélection des projets, on se rend compte qu'aujourd'hui on a des jeunes qui sont très doués, qui sont expérimentés, qui étaient aux Etats-Unis et seraient aujourd'hui des milliardaires en dollars. C'est encore donc une opportunité offerte à ces jeunes, la démarche sociétale justement de l'entreprise au sein du MEDES-président ? Oui, aujourd'hui AfriTech est une dette importante pour tous les jeunes acteurs de l'écosystème du numérique et du digital. C'est un rendez-vous qui est attendu. Nous sommes à la cinquième édition et en quatre ans nous avons réussi à l'imposer au niveau de la sous-région, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, comme le premier salon des startups. AfriTech est un passe aujourd'hui de consacrer tout ce qui est innovation, technologie, lié à l'Internet, des objets et aux technologies du numérique, telles que, comme vous le savez, la transformation de l'état d'esprit. Parce qu'il faut que, justement, les jeunes, qu'on mette les jeunes dans un état d'esprit de créativité, d'innovation, d'un esprit entrepreneur, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et nous travaillons là-dessus. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Et nous sommes fiers. Fiers donc d'avoir, comme le Forum du Premier Emploi, créé cet espace de rencontre qui, aujourd'hui, fait que, bon, des centaines et des centaines de jeunes accourent pour venir participer. Non seulement ils vont faire de bonnes rencontres, ils vont être en contact aussi avec des institutions financières, pour les financements. Il y aura des communicants. Il y a aussi, surtout, j'ai vu toujours des jeunes, des jeunes qui ont réussi, les chefs de JAPE, les successories, qui vont expliquer, communiquer leur parcours, d'où est-ce qu'ils viennent, de zéro, du plus bas, et qu'aujourd'hui, ils sont devenus vraiment des seniors, en tout cas, dans leurs domaines respectifs. Et ça va booster encore davantage, de se dire, nous aussi, on peut réussir là où les autres ont réussi. Et c'est un peu l'objectif du salon. Et comme cette année, on est aussi accompagnés par l'État, et il y a beaucoup d'informations que l'État va diffuser ce matin, c'est-à-dire les opportunités mises à leur disposition par le chef de l'État lui-même avec la loi Estatup, parce que maintenant, il y a une loi Estatup que les jeunes ne savent pas, ils n'ont même pas vulgariser cette loi. Elles sont décrées, c'est tout un décret d'application, ce qui est important pour leur faciliter la création d'Estatup, l'accompagnement financier et tout. Et les médias en charge du numérique viennent de décrocher 100 millions de dollars, environ 60 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale, dont les 20 millions de dollars sont dédiés aux Estatup. Donc c'est une nouvelle pour nos jeunes pousses sénégalaises qui aspirent justement à piloter les Estatup pour en faire de vraies machines, de vrais outils économiques. Justement, une loi, ce qui veut dire en tout cas que le gouvernement accorde une attention particulière aux Startup pour justement l'entrepreneuriat des jeunes et valoriser les innovations. Pour vous en tout cas, qu'est-ce que cette loi peut apporter ? Oui, je pense qu'aussi bien l'Etat que nous, MEDES, c'est-à-dire que je parle du MEDES, parce qu'on a saisi depuis très longtemps que l'avenir est avec les jeunes, mais les jeunes n'ont pas des moyens. Donc on a bien saisi aussi le sens de la révolution du numérique. Jeunesse formée, encadrée, décomplexée, doit en être le fer de lance. Et comme vous le savez, le numérique dans ses multiples composantes aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, la robotique, l'Internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 3D design, la géomatique, etc., constituent aujourd'hui un immense jugement d'invention et d'innovation. Par conséquent, d'entreprises, créations d'entreprises sur lesquelles l'économie mondiale, là même, on se projette, on est ambitieux, parce qu'on voit que l'économie mondiale est en train de se renouveler. Donc nous, Africains, on ne doit pas être à la traîne, et je pense que ce sont des millions d'emplois qui sont en jeu. Et aujourd'hui, faire en sorte que ces jeunes poussent puissent avoir l'espoir et surtout l'accompagnement de l'État du privé est une très bonne chose, parce que, vous le savez aussi, Afriquec est financé 100% par le mairesse, par moi-même, et les 3 grands prix sont en compagnie de gros chèques pour permettre à ces jeunes-là de développer leur projet. Et ces chèques-là sont financés par le mairesse, pour ne pas dire par moi-même. Donc là, c'est dans la démence sociétale, comme je fais avec le Forum du Premier emploi depuis 22 ans. J'ai aidé aussi le salon des startups depuis 5 ans. Et cet objectif-là, c'est d'essayer de pousser, de tirer les jeunes qui ont de la mission, qui veulent travailler, qui veulent faire bouger les choses, qui sont intelligents, qui ne sont pas encadrés, qui n'ont pas de moyens. Et c'est le seul objectif. Et aujourd'hui, Dieu merci, l'État l'a compris, et on vient d'en parler, donc, de la loi, donc, et son décret d'application, pour moi, je dis, bingo, quoi. Donc, ce que nous sommes en train de faire, les résultats commencent, donc, à tomber, et c'est ça. L'objectif, c'est que ces jeunes-là puissent s'épanouir dans leur domaine respectif. En tout cas, c'est l'importance-là. Est-ce que c'est ce qui explique qu'en 5 éditions, ce rendez-vous de l'innovation s'est avéré incontournable ? Oui, parce que c'est suivi partout, tu sais, dans tous les pays de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, il y a énormément de jeunes pousses qui sont des génies. Une prochaine fois, je vais vous inviter à participer au jury. Lorsque les jeunes viennent présenter leur projet, vous pensez que vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Chine. C'est des projets révolutionnaires, tout ce qui touche le numérique, le big data et tout. Donc, ce qui fait qu'aussi les autres jeunes qui sont dans les autres pays, suivant, ils s'inscrivent même, ils veulent venir participer et tout. Et du coup, le salon s'est imposé très naturellement, sans forcer, en le faisant très naturellement, comme aujourd'hui, le premier salon des startups en Afrique de l'Ouest. De l'autre côté, il y a le Rwanda, qui est un peu en avant sur nous aussi. Le Rwanda, Paul Kagame a compris très vite avant tout le monde que c'est le numérique digital. Donc, aujourd'hui, c'est pratiquement le cœur, le centre de tout ce qui est numérique. Mais bon, nous sommes derrière, nous sommes en train de pousser. Dans la bonne voie. Nous sommes dans la bonne voie. Et l'essentiel, c'est de prendre des initiatives. C'est ce que nous faisons, sans hésiter et sans attendre personne. C'est ça, un peu notre force. Nous n'attendons pas ni l'État, ni même les autres partenaires privés. On essaie même d'autofinancer ce que nous faisons. Et puis les autres, lorsqu'ils voient que ça marche, ils viennent vers nous. Et ça a été le cas avec le forum du premier emploi. Et c'est aujourd'hui aussi le cas. Donc, je m'en réjouis. Ce matin, le ministre qui est en charge de l'économie numérique va venir présider la semaine officielle de voiture. Avec à ses côtés aussi le secrétaire général du ministère de l'Emploi. Et pour moi, c'est un tout. Il y a aussi des étudiants qui sont invités, et qui viendront voir. Et comme le reste, c'est vraiment composé de jeunes spectateurs qui viennent créer leurs entreprises, ou bien qui ont le projet de création d'emprise, qui n'ont pas encore de moyens. Le jury a travaillé. On a élu trois gagnants et un prix d'encouragement. Les trois gagnants vont recevoir des chèques d'un reste pour les accompagner. Et je pense que derrière aussi, l'État va suivre. Et dans cette dynamique-là, nous allons sûrement avec l'État organiser au mois de novembre ce qu'on appelle le forum du numérique que j'ai eu à organiser il y a deux ans. Avec tous les grands du numérique du monde, on a fait venir Facebook, Twitter, Google. Tout le monde était à Dakar. Et je pense qu'au mois de novembre prochain, nous allons aussi avec l'État, une commande de l'État, leur organiser aussi la seconde édition, donc du salon du numérique. Nous, on a trois prix. Afri-Tech a trois prix. Le salon de l'État aussi a trois prix. Donc je parle bien. Le premier prix, c'est le prix que j'appelle le 4.0 parce que je suis toujours en avance pour que j'ai pris le 4.0 il y a déjà trois ans. Je suis allé au 2.0. C'est le prix futuriste. Le deuxième prix, c'est le prix de l'innovation digitale qui est le prix de la créativité et de la technologie. Et le troisième prix, c'est le prix Optima qui est le prix de la révélation numérique. Et comme je t'ai dit, le quatrième prix, donc c'est un prix d'encouragement. Vous êtes le président du MEDES, M. Mbani Kdiop. Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci à toi. Merci à toute la rédaction centrale.